ça c'est l'atelier de charlie et qu'est ce que tu fais quand il pleut bon comme je le dis à mon atelier axiel ouvert donc quand il pleut je ne travaille pas depuis tout petit j'ai dessiné mais bon ça c'est pas aussi vite vu de développer en moi c'est en 3ème classe de 3ème que j'ai commencé à vraiment m'imprégner en peinture sinon au début j'ai dessiné depuis combien de temps tu peins uniquement sur toile aussi et puis sur carton mes travaux sont basés sur des gens de la ville et puis les problèmes des problématiques qui entourent un peu l'afrique c'est quoi ah si pourquoi c'est noir en bas et c'est à vous montrer la lumière et puis la sombrité et tout ça c'est ça c'est un peu dans le début c'est encore un style un peu avec l'hématopée et puis encore l'alors ça c'est décollage ça c'est décollage et tu pourrais faire la peinture ou décollage bon c'est au début dans les deux styles que je préserve alors là ça c'est on adore les fesses pareil aussi avec le collage à ce point je vais bosser avec un artiste qui est un peu reconnu comme un style donc un peu en moi c'est les premiers premiers deux pourquoi il y a l'oiseau ? bon l'oiseau c'est le fusil d'un paille africain qu'on appelle hirondelle qui me plaît beaucoup que je voulais représenter dans l'une de ses toits et alors on a l'impression que les personnages ont des lunettes c'est des voitures des voitures en fait là par exemple c'est à nouveau on dirait un bonhomme mais en fait c'est un bus un baca chez nous on appelle ça un baca bon là je voulais inspirer je me suis inspiré un peu du spiritualiste c'est à dire les sacrifices c'est un peu ça d'accord le titre c'est battant soldat le mec c'est parce que j'ai mis là c'est une ambulance c'est à dire en guerre c'est vrai qu'on tue tout ça mais il y a aussi le côté il y a des personnes qui sont des vies bonjour je m'appelle Charlie artiste et orthodidacte à Abidjan ok merci de la visite merci à vous